Bien le bonjour, je suis très heureuse de te retrouver. Et comme tu vois, je vois qu'il y a Cassie qui ne bouge pas, qui est sur le tableau de bord. Aujourd'hui, peut-être que toute la journée va être cocooning, peut-être pas. Je ne sais pas, ils ont prévu de la pluie. Donc, ben, Cassie est sortie, elle a mis une petite patte dehors et puis elle est revenue vite fait. Moi, je suis sortie pareil, aussi vite, pour dire au revoir à du monde. Et je suis revenue. Là, j'ai sorti les jouets de Cassie parce qu'il va bien falloir l'occuper pendant la journée pour qu'elle bouge un peu. Là, je t'ai fait voir parce que c'est vrai que je ne t'ai jamais fait voir, ça. Vous me posez toujours beaucoup de questions sur Cassie. Alors, voilà, c'est joué vraiment deux camping-cars. Elle refuse de jouer avec en dehors du camping-car. Alors, nous avons tout d'abord cette balle de golf que j'ai trouvée il y a pas mal de temps déjà. Alors, elle est un peu lourde. Alors, celle-là, c'est un petit peu délicat. Puis, surtout, ça fait beaucoup de bruit. Donc, elle joue avec, mais bon, pas trop, trop souvent. Parce que je n'ai pas envie non plus que le monde entier entende Cassie qui tape la balle dans toutes les parois du camping-car. Celle-ci aussi, je l'ai trouvée. Ça fait très longtemps aussi. Alors, celle-ci, elle l'aime bien. Elle est molle et tout. Elle est pas mal, mais elle ne rebondit pas beaucoup, beaucoup. Mais elle l'aime bien aussi. Mais elle l'aime bien changer surtout. Tout de suite, c'est comme les enfants. Elle aime bien changer de jouet. Mais alors, sa préférée, ça, vraiment sa préférée, c'est une survivante parce que j'en avais acheté un paquet. Il y en avait un paquet de 4, 5, un truc comme ça. Et ça, elle l'adore. Celle-ci, elle rebondit. Elle est légère. On peut jouer avec par terre. On joue avec aussi sur le lit. J'en vois sur la paroi du mur. Ça rebondit. Elle adore. Voilà. Donc, aujourd'hui, s'il continue de pleuvoir et qu'on ne peut pas sortir, on va jouer toutes les deux à la baballe. Ça s'appelle son moment foot. C'est le seul foot que j'apprécie. Voilà. Donc, je sais qu'en France, un peu partout, en Belgique, tout qui n'est pas beau, c'est normal. On est quand même fin octobre. Donc, ici, voilà, je fais voir que je combattis, que moi aussi, j'ai de la pluie. Maman, qu'est-ce qu'il y en a de la pluie ? Bon, oui, mon petit chat. Ça ne t'embête pas ? Non. Elle est sur son matelas, sur le tableau de bord. Ça ne l'embête pas. Ces jours-ci, ça a été vraiment super parce que, tout simplement, je vis ce pour quoi j'ai fait cette chaîne. Tout simplement. Donc, pas la première raison des souvenirs, mais la deuxième raison fondamentale, c'est de rencontrer en live les abonnés. Et là, depuis ces quelques jours, je suis au comble, vraiment au comble. J'ai rencontré, bien sûr, des gens autres qu'abonnés, des gens très, très sympas, avec qui je vais garder contact aussi. Alors, bien sûr, la chaîne sert de point de ralliement parce que même si ces personnes ne regardent pas tout le temps, tout le temps mes vidéos, ce qui n'a aucune importance, elles savent qu'elles peuvent m'écrire, me contacter directement par les commentaires. Donc, ce qui est assez sympa. Je dis ça parce que, justement, j'ai fait une rencontre d'un couple. Ils ont fait aménager un bus qui s'appelle Alain et Gida. Ils sont vraiment super, super sympas, des motards passionnés. Donc là, le bord de l'océan ne les intéressait pas trop. Donc, suite à une grande conversation, là, ça y est, ils ont pris la route, là, ce matin, pour aller du côté d'Amechia, à la Modova, pour s'éclater avec la moto. Ça, ça va être vraiment super, je pense, pour eux. Et je sais qu'ils vont me tenir au courant via un commentaire. Donc, ça, c'est super sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rencontré ? Qu'est-ce que j'ai rencontré ? Ben, j'ai rencontré tout type de maison à roulettes. Et avant de voir les maisons à roulettes, ben, j'ai surtout entendu des « Bonjour, Ambre ! » J'ai adoré, j'adore, 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 j'adore. Ça se fait... Les abonnés, comme vous voyez en live, vous me parlez comme moi, je vous parle, là, maintenant, en vidéo. Et vraiment, je trouve ça extra, parce que vous avez tout compris de ma personnalité et on passe vraiment de bons moments. Alors, ici, à Tavira, en premier, j'ai rencontré Marie-Pierre et Michel. Bon, je ne vais pas dire qu'ils sont adorables parce que, franchement, là, j'ai rencontré que des couples adorables, que des personnes adorables. Donc, ça va être un petit peu trop redondant. Donc, Marie-Pierre et Michel, super, super génial. J'ai rencontré Virginie et Max, pareil, adorables, super, mais qui, finalement, connaissent d'autres abonnés, Catherine Maitre, non, mais Noirmoutier, comme si Noirmoutier était hyper grand. Non, mais la vie, elle est magnifique, quoi. Donc, en papotant, ben voilà, Noirmoutier et tout. Bon, donc, Virginie et Max viennent de là-bas. Catherine Maitre aussi, une autre abonnée que j'ai rencontrée, Albuferra. Super, super génial. Des super bons moments aussi. J'ai rencontré très vite fait Martine. C'est dommage, Martine. Bon, t'es partie un petit peu trop vite à mon goût parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment de se poser pour papoter ensemble. Parce qu'il y avait du monde quand on s'est rencontrés, que tu es venu me voir. Bon, on n'a pas eu le temps de se poser. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je te souhaite vraiment une belle route. De toute façon, je pense qu'on se reverra au gré de la route à un moment donné. Et puis, j'ai rencontré Patrick. Patrick, super aussi. Alors, par contre, pour une fois, je rencontre des gens qui sont seuls. C'est rare. Donc, Martine est seule dans sa maison à roulettes. Patrick est seul dans sa maison à roulettes. Superbe rencontre aussi. Vraiment des bons moments. Et de ces bons moments, alors c'est vrai qu'on rigole et tout. Et il y a un sujet qui revient. Bon, bien sûr, chacun dit, raconte comment il vit dans sa maison à roulettes parce qu'il y en a qui sont en vacances, il y en a qui sont en pointillé entre un endroit précis et leur maison à roulettes. Enfin, chacun raconte ça. Mais, 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 dans l'ensemble, je me rends compte parce que ça, c'est une question qu'on m'avait posée il y a quelques années. Et c'est vrai que je ne suis pas revenue dessus. Et là, maintenant, à force de discuter avec les uns, les autres, des personnes comme moi qui ne vivent que dans leur maison à roulettes. Alors ça, c'est un sujet qui ne concerne que les gens qui vivent en maison à roulettes d'une façon permanente. Et la grande question qui revient tout le temps, c'est le après. Pardon, j'allais éternuer. Non, c'est bon. Le après. Le après, parce qu'on se rend compte que nous sommes des gens vieillissants. Nous n'avons plus d'enfants à charge. Pour beaucoup, beaucoup, dans ma situation, n'ont plus d'enfants à charge. Et la situation, c'est le jour où on ne pourra plus rouler, le jour où on ne pourra plus prendre la route, ou le jour où, simplement, on s'en lassera. Alors, se lasser, c'est quelque chose qui ne revient pas parce que je me suis rendu compte que tous les gens qui vivent comme ça à temps plein ne veulent pas, ne veulent pas voir le bout, ne veulent surtout pas arrêter, ne veulent pas arrêter de vivre comme ça, même s'il y a des moments, les personnes, comme moi, par exemple, actuellement, je ne fais pas, si, j'ai fait 2000 bornes, mais c'était vraiment très peu puisqu'après, je suis restée pas mal de temps à Armassao. Là, à Tavira, j'y suis restée pas mal de temps parce que, simplement, j'étais bien. Mais c'est l'avantage de la maison à roulettes, tu restes autant de temps que tu veux. j'ai des amis aussi qui roulent tout le temps, tout le temps, qui restent deux nuits et puis hop, ils roulent. Voilà, c'est la soif de la découverte, la soif de tout ça. Mais n'empêche que, mine de rien, le sujet revient, c'est après. Alors, il y en a qui veulent en profiter, en profiter. Alors, on parle d'un terrain avec de l'eau et de l'électricité, on parle d'éventuellement une location, mais qu'est-ce qu'on va faire de la maison à roulettes, etc. Alors, il y a beaucoup de conversations, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de solutions, plein, plein, plein de solutions. Alors, je sais, ça paraît incroyable pour les personnes qui ne sont pas dans cette vie et ça, je m'en rends compte puisque cette question m'avait été posée souvent, souvent au début et là, maintenant, c'est vrai qu'on me la pose moins. seulement en live, quand je rencontre des gens, que ce soit des abonnés ou d'autres, peu importe, cette question revient immédiatement. Qu'est-ce que toi, tu as prévu après, quand tu ne pourras plus conduire, quand tu ne pourras plus voyager ou peut-être par fatigue et tout, de la route, etc. et finalement, des solutions, il y en a. Alors, je ne vais pas te dire quelle est ma solution puisque je n'en ai pas et je me rends compte qu'on parle beaucoup avec les uns et les autres que les uns et les autres n'ont pas non plus de solution parce que je crois qu'on fait l'autruche, on n'a pas du tout envie de se dire bah oui, un jour, ça va s'arrêter, un jour, je ne pourrai plus, un jour, voilà, un jour, un jour, ça. Alors, des solutions, il y a la location d'un meublé, alors ça, ça se fait très très vite. J'ai commencé à regarder au Portugal, les locations de meublé sont plus chères qu'en Espagne parce que bien évidemment, bah oui, je regarde côté soleil tant qu'à faire. Ensuite, il y a un terrain, éventuellement un terrain avec eau, électricité, le louer aussi et de poser la maison à roulettes, ce qui est dommage si on ne roule plus, mais bon, c'est déjà aménagé, c'est déjà ta maison et puis après, il y a quoi ? C'est carrément vendre le camping-car et puis prendre une location classique en France, en Belgique, en Suisse, où tu résides, quoi, tout simplement. donc comme tu vois, il y a des solutions, il y a des solutions et tu vas me dire oui, mais si tu es en urgence, bon, si tu es en urgence, bah tu es déjà en urgence, donc tu es sûrement au milieu hospitalier et le temps d'être, on va dire, mis à la porte de l'hôpital, bah tu as le temps de passer deux, trois coups de fil et puis de trouver une location, c'est toujours pareil, il ne faut quand même pas exagérer, même si tu as perdu ton téléphone, il y a toujours moyen d'avoir un autre téléphone, quoi, tu vois, le truc hyper grave, tu as perdu ton téléphone et tout, non, non, tu trouves, tu trouves. Ben voilà, quoi, c'est un sujet, c'est un sujet récurrent, c'est un sujet important pour les personnes qui sont dans ma situation à peu près de mon âge ou plus âgée, puisque j'ai des amis qui sont plus âgés, bien évidemment, et qui sont plus près des 70 ans, je pense à mes amis Obélix et Falbala qui vont se reconnaître, alors eux sont devenus des amis, alors eux, ils ont fait l'inverse, on est devenus amis sans qu'ils soient abonnés et maintenant, ils se sont abonnés, mais bon, ils sont devenus amis, mais tous, tous, on est dans cette réflexion et tous, je vois bien qu'on n'arrive pas à prendre de décision parce que, ce n'est pas une décision, c'est de choisir le chemin, dire systématiquement, ça y est, moi j'ai trouvé, je ferai ça, ben franchement, je n'ai pas trouvé encore de nomade permanent qui arrive à me dire d'une façon ferme et définitive, moi j'ai ma solution, je vais faire comme ça, parce que, c'est tellement difficile de prendre cette décision, c'est bon quoi, aussi non, il y a les autres nomades, les autres, alors ce que j'appelle les autres, bien sûr, là je me sens moins concernée et ils sont plus rares, ce sont les plus jeunes, les personnes plus jeunes qui ont des enfants, alors des enfants tout petits ou des enfants adolescents, là c'est vrai que les décisions sont complètement différentes et là c'est divers et variés, il y en a qui ne veulent pas du tout, du tout quitter ce monde de nomades qui pensent qu'ils ne veulent pas avoir le bout, il y en a qui disent oui mais une fois que nos enfants auront 18 ans ou autre, ils font ce qu'ils veulent, bon là c'est très 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 varié et puis il y a ceux qui n'ont pas du tout du tout d'enfants et qui veulent avoir des enfants, alors là c'est encore plus confus, encore plus le flou artistique on va dire dans le futur, vraiment dans le futur parce que eux non plus n'ont pas envie de voir ça c'est le truc commun à tous quel que soit l'âge c'est qu'on n'a pas envie de voir le bout de cette vie de nomade à temps plein, ça c'est le point commun à tous mais en tout cas une chose est sûre, les solutions on les a tous quel que soit notre âge et on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas, on en parle, on explore les uns et les autres mais on n'a pas envie, on n'a pas envie et je vois bien que ce soit les uns et les autres qui roulent tout le temps, beaucoup, je pense à Babou et Mina qui roulent énormément, ils m'hallucinent tellement ils roulent, mais bon ça c'est leur soif de voir tout, partout, en profiter au maximum, ou des gens qui roulent moins, qui restent à un moment, à un endroit, pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui à un moment donné, recommencent à tourner la clé dans le contact et qui s'en vont, on se sent libre, mobile, et ça, je le vois bien dans tous les âges, toutes les nationalités, que je parle avec n'importe quelle nationalité, c'est la même chose, on veut reculer le plus possible, l'échéance, et on est dans un flou artistique, nous aussi, même à notre âge, et ça nous maintient, ça nous maintient souriants et en forme. Enfin voilà, ma petite réflexion du jour du cocooning, et ma cacique n'a pas écouté du tout, qui fait dodo, elle a bien raison. Allez, ciao ciao !